Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Donc aujourd'hui, je suis avec Odile Andrieux-Verguin. Bonjour Odile. Bonjour Marine. Tu es la directrice générale et directrice artistique des promenades photographiques à Vendôme depuis sa création en 2005. Pour commencer notre entretien, pourrais-tu te présenter avec tes mots ? Me présenter, je suis, ça va être court, je suis née dans l'océan Indien, j'ai grandi une partie de mon enfance en Lorraine et ensuite à Arles. Tes parents avaient un lien avec l'image ? Pas du tout, pas du tout. Et non, je me souviens de vacances où je plongeais dans les boîtes en carton avec bonheur, j'ai mes grands-parents, je me souviens de découper des catalogues de La Redoute pour imaginer des scènes de théâtre et des histoires. Mais non, non, il n'y avait absolument aucun lien avec l'image. Quelle a été la formation et le chemin que tu as fait jusqu'à la création du festival ? Alors moi je suis autodidacte, un peu rebelle je pense. Je voulais faire des beaux-arts, mon père considérait que ce n'était pas un métier pour une femme. Donc je me suis sabotée, on peut dire. Et je me suis retrouvée chez les Bonnes Sœurs en sténodactylo. J'y suis restée trois mois et j'ai quitté l'enseignement, l'éducation. J'avais 16 ans. Et voilà. Et après c'est des histoires de rencontres. Les rencontres avec des personnes à Arles qui m'ont fait découvrir le milieu de la photographie. Quand j'avais 19 ans, j'ai été maman très jeune. Et pardon, quel était un peu le paysage à ce moment-là à Arles ? Quand tu avais 16 ans, qu'est-ce qui était différent par rapport à aujourd'hui ? C'était le début des rencontres internationales de la photographie. C'était assez génial parce que moi je travaillais dans un restaurant pour faire un peu de sous. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens comme Oso, comme Grotte-Claisse, comme... Comment s'appelait-il ? Jean-Pierre Sudre. Enfin bon, les grands noms de la photographie de l'époque qui passait à Arles ont toute simplicité, tout était très convivial. Le festival off, à l'époque, avait lieu sur la place du Forum qui était encore en sens de circulation. Mais la nuit, tout était barré. Il y avait un écran géant sur la place du Forum qui était blindé. Et c'était un esprit très famille, très convivial, très ouvert, où les choses se faisaient naturellement, où les uns et les autres se montraient leurs photographies au terrasse des cafés. Il y avait, oui, quelque chose dans la rencontre qui était importante. Et on pouvait croiser les plus grands comme les plus jeunes très facilement. Et est-ce que tu penses que c'est ce moment où tu as découvert la photographie et où ça... Non, pas vraiment. Non, en fait, j'ai eu la grande, grande chance d'être castée, quand j'avais 15 ans, pour une émission de télévision qui s'appelait... Une émission qui était faite par Daniel Carlin, Marcel Tria et Bernard Martineau, qui s'appelait La raison du plus fort. C'était sur la relation des adolescents avec leur père. Et j'ai vu débarquer, chez moi, une équipe de tournage avec tout ce matériel. C'était l'image, pas l'image fixe, mais l'image animée. Ça m'a donné des notions de journalisme, voir comment, parce que je suis assez proche d'eux pendant un an, voir comment ils travaillaient, comment ils préparaient leurs émissions, comment tout ça se fabriquait. Et j'étais assez fascinée, et fascinée aussi par le travail des chefs opérateurs, des chefs lumières. Et vraiment, c'était quelque chose qui m'a marquée. Et donc, non, c'est pas cette période-là qui m'a fait rentrer dans l'image. C'est plutôt... J'ai commencé par le cinéma. Donc, j'ai quitté l'école très jeune. J'ai eu ma première fille, j'avais 17 ans. D'un moment, mes copines passaient leur bac. Moi, j'avais le plus beau diplôme du monde. Je devenais maman, et ça, c'était génial. Et j'en suis encore très heureuse. Et puis, ces rencontres avec ces photographes, voilà, que je servais au restaurant pour gagner ma vie aussi. Ensuite, j'ai fait de la régie de cinéma, parce qu'à l'époque, comme on le dit à l'époque, les choses étaient quand même assez faciles. Donc, je suis rentrée sur un tournage, et j'ai travaillé avec le directeur de la photo de Fassbinder. C'était un grand bonheur aussi. Là, j'ai découvert tout ce monde de l'image, mais plutôt de l'image animée. Après avoir travaillé dans le cinéma avec la télévision allemande et des gens assez formidables, j'ai travaillé pendant cinq ans dans un studio de création industrielle et publicitaire avec multiples tâches, des choses, suite clients, etc. Et ensuite, je suis arrivée à Paris. J'ai contacté un de mes anciens clients pour lui demander s'il avait un job. Donc, c'était en 1990. Et à ce moment-là, j'ai intégré le premier titre de presse. Enfin, j'ai travaillé dans des titres qui ne sont pas des titres les plus prestigieux, mais dans lesquels on faisait un travail remarquable. Et avec des équipes remarquables aussi. C'était à une époque où la presse était plurielle. On n'appartenait pas à trois groupes, à un concentré financier et où il y avait une pluralité de titres indépendants qui était remarquable, où l'Express faisait 92 pages, il y avait l'expansion, tout le monde avait envie d'aller y travailler. Quand la presse allemande est arrivée sur le marché, tous les journalistes, les photographes, tout le monde se précipitait pour aller postuler. On a vécu les grandes heures de la presse. Et quel était ton rôle dans ces titres ? J'étais directrice de la photo. Donc, je m'occupais... Comment dire ? C'est un métier qui nécessitait de grands combats. En 97, vu le peu de reconnaissance qu'avait le métier d'iconographe dans nos titres, avec quelques camarades à l'époque, on a décidé de créer l'Association nationale des iconographes. Pour donner une véritable reconnaissance à ce métier, pour qu'on soit reconnu dans les conventions collectives, ce qui n'est toujours pas le cas. Ce métier, officiellement, n'existe pas. Il n'a pas de code Rome. Donc, ça a été des combats. Ça a été des combats, avant tout, pour faire reconnaître ce métier et le faire reconnaître dans les titres de presse, comme un métier de journaliste, et associer aussi les iconographes qui étaient en édition, qui, elles, ont une reconnaissance, et qu'elles sont identifiées. Je dis elles parce que c'est un métier qui est excessivement féminin. Une évolution dans la presse des secrétaires de rédaction qui ont évolué petit à petit, ou des graphistes qui ont évolué petit à petit pour les besoins des rédactions, vers une spécialisation. Et à un moment donné, on s'est dit, il faut absolument que notre métier soit valorisé et qu'on nous entende non pas seulement comme une petite main qui apporte des tâches de couleur dans un journal, mais journalistes qui allons chercher une information, une information liée à l'image, qu'elle soit photographique ou illustrative, enfin, je veux dire, faite par un illustrateur, vraiment en ayant aussi vérifié nos sources et en faisant le même travail avec l'image que le font les rédacteurs avec le texte. Donc ça, ça a été un des premiers combats et le terme rédacteur photo a pu émerger et être inscrit sur les fiches de salaire. Donc là, dans la mesure où il y avait ce terme rédacteur photo, la conscience des journalistes était appliquée. Et puis, au-dessus des iconographes, il y avait ce terme de directrice de la photo. Donc moi, je m'en fous un peu. Les histoires de pouvoir, ça ne m'intéresse pas vraiment. L'intérêt, c'est vraiment plutôt ce qu'on fait. Et donc, je dirigeais un service photo. J'ai dirigé plusieurs services photo, pas mal dans l'économie, et puis à Sciences et Avenir pendant quelques années. J'ai collaboré avec le journal La Vie, j'ai collaboré avec l'événement du jeudi, avec des titres de la presse industrielle. Et puis, un jour, les années passant, voyant ce que devenait ce métier, et ce que surtout les médias voulaient nous faire faire, ça allait à l'encontre de ce que nous, on faisait avec nos camarades de combat, parce que c'était vraiment des combats qu'on menait pour la reconnaissance à la fois des droits des auteurs, et la reconnaissance de notre métier. C'était qu'il y avait de moins en moins de budget pour payer les images ? Les premiers services qui sont touchés, qui sont impactés, mais quelles que soient les entreprises ou les lieux publics, ce sont les services ou les lieux liés à l'image. Quand on doit faire une coupe budgétaire, en premier, on va couper dans l'image, clairement. Et quand on va faire une coupe budgétaire dans une institution, on va couper dans les arts plastiques et visuels. Ce sont les budgets les plus bas du ministère de la Culture, c'est le budget des arts plastiques et visuels. Les budgets les plus ciblés pour faire des économies dans le privé, c'est le budget de l'image. Donc, à un moment, quand à la fois on nous demandait de réduire les piges de nos collaborateurs, quand on nous disait qu'on était interchangeable, qu'un jour on pouvait faire de l'iconographie, le lendemain de l'infographie et le troisième jour de la maquette, et pour n'importe quel des titres du groupe, où il y avait neuf titres, ça a été deux ans de combat en disant non, il faut protéger nos métiers, on a des choses à dire, on a des informations à transmettre, on a une politique iconographique qu'il faut défendre pour être unique et pour être apprécié par nos lecteurs. Ce n'était pas du tout leur intention. Et aujourd'hui, malheureusement, énormément de titres enfermés, vous le savez. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que dans ce podcast, l'importance, en tout cas, des iconographes est quelque chose qui revient beaucoup. J'ai l'impression que vraiment que tous les acteurs du monde de la photographie et de l'image se battent et en tout cas en ont vraiment conscience, mais les personnes qui prennent les décisions, voilà, qui... Enfin bref, c'était juste... Alors, en iconographie, enfin, quand on a fondé l'association des iconographes, on travaillait vraiment main dans la main avec la SAIF, avec la DAGP, avec ce qui était la NJRPC auparavant qui s'appelle Freelance aujourd'hui, avec l'UPP qui était l'UPC auparavant. On avait créé l'Observatoire de l'image. On a mené vraiment des grands combats ensemble. Et je regrette un peu aujourd'hui le manque de combativité au sein des groupes de mes anciennes consoeurs. Je pense qu'il y avait un tournant clair à prendre vers le numérique et que la crainte, en fait, de perdre leur métier ne leur a pas servi. Parce qu'il y avait un véritable virage à prendre et montrer que leur capacité et leur qualité étaient utiles aussi sur le net. Et encore plus pour éviter toutes les fake news, etc. Et donc, ce métier pouvait très bien se transposer sur le net. Il y a eu une crainte, il y a eu un lâcher-prise. Et malheureusement, les combats qu'on menait auparavant il y a 20 ans ne sont plus les mêmes. Je le regrette aussi de ce peut-être que ce changement dans les médias a induit cette crainte, ce repli sur soi. Et pourquoi tu as créé ce festival ? Enfin, du coup, c'était l'envie d'avoir, du coup, cet espace. Est-ce que tu pourrais revenir sur l'idée au début et puis aussi, du coup, l'évolution ? Alors, en 2005, j'avais envie de proposer autre chose en termes de festival. Nous étions très peu nombreux. Il y avait Arles, évidemment. Il y avait Perpignan. Il y avait Lectour. Il y avait d'autres festivals qui sont remarquables et discrets, comme une itinéraire des photographes voyageurs à Bordeaux. Mais, en fait, il y avait très, très peu de manifestations de cet ordre-là. Moi, j'ai grandi Arles. J'ai vu le festival évoluer, les changements de direction artistique, les changements aussi de relations avec les publics, les coûts assez élevés pour les professionnels de l'image, qu'ils soient photographes ou prestataires, pour se déplacer, se loger, accéder aux expositions. Il y avait... C'était le début des difficultés économiques des photographes aussi, dans la fin des années 90, début des années 2000. Ça devenait très compliqué. Et, à Perpignan, il y avait ce travail remarquable que fait Jean-François Leroy. Et, d'ailleurs, à ce titre, heureusement que Jean-François a été là pour les iconographes parce qu'il nous a sortis de l'invisibilité en nous donnant une place de choix à Visa. Et ça, les iconographes ne peuvent que lui en être reconnaissants. Donc, il y avait Visa avec lequel on a collaboré pendant une dizaine d'années pour recevoir les auteurs qui venaient du monde entier. Et puis, j'entendais ce que disaient mes petits camarades, qu'ils avaient envie d'avoir autre chose, quelque chose qui soit plus transversal. Je vivais déjà en région centre. J'avais envie, en fait, de mettre à profit mes connaissances dans le territoire dans lequel je vivais. Et donc, j'ai proposé à deux, trois personnes un projet en leur expliquant l'idée. Et ils m'ont dit « Mais vas-y, fonce ! » Et voilà. Comment s'est passée la première édition ? Comment on fait pour créer un festival comme ça ? Quelles sont un peu les difficultés ? Et puis, du coup, c'est les éditions. C'était chaud. En fait, je faisais plein de choses à la fois. C'est-à-dire que je donnais des cours à l'École des métiers de l'information. On avait créé une formation à l'iconographie avec Catherine Chevalier. Et donc, qu'on a tenu pendant cinq ans. je négociais avec le titre dans lequel j'étais un plan social puisque j'étais déléguée du personnel et au comité d'entreprise. Je faisais la route tous les jours entre Tours et Paris. Je dirigeais l'association des iconos. Et en même temps, j'enseignais un festival. C'était complètement délirant. Un jour, j'ai failli me tuer en voiture. Je me suis dit « Il faut que j'arrête. » Voilà. Et donc, j'ai arrêté pas mal de choses. Et on était en début d'année, mars-avril, le festival ouvrait en juin. Et on a commencé avec neuf expositions. On était essentiellement dans la rue avec un principe de culture pour tous auquel on croyait fortement à ce moment-là mais qui ne prenait pas en considération d'autres choses qui sont arrivées après. Et voilà, ça a été quelque chose d'un peu fou. Mais tout de suite, ça a pris. Sur le territoire, tout de suite, le public était au rendez-vous. J'avais la chance aussi d'avoir, je pense, laissé pas trop de mauvaises opinions derrière moi quand j'ai quitté les titres dans lesquels j'ai travaillé. Donc, mes petits camarades m'ont suivie aussi dans le relais presse. Et le public était au rendez-vous. Et dans la production et dans, du coup, aussi la direction artistique, ça a été au début des personnes que tu connaissais déjà qui t'ont fait confiance au niveau de la régie, les photographes. Voilà, comment ça s'est aussi... Parce que je pense que c'est pas si simple qu'on n'a rien à montrer, qu'on nous fasse confiance pour un projet très ambitieux. Encore une fois, on a démarré petit. On a démarré, on avait neuf expos. Ce qui est déjà pas mal. Oui. Mais je crois que quand on a travaillé dans la presse et dans l'urgence, souvent, ce genre de défi, ou bien peut-être que c'est mon caractère, mais je ne sais pas. Mais c'est... Et puis, parce qu'il y a toujours eu, dès le début, même si les équipes ont changé, un esprit d'équipe et de faire ensemble, de faire en commun. disons que ça, c'est un maître mot. Si on ne fait pas en commun, on ne peut pas faire partie de notre équipe, en général. Et on a monté ce que j'appelle la famille des promeneurs, que ce soit tous nos collaborateurs qui nous ont suivis, même quand ils ont changé de poste et qu'ils sont allés travailler ailleurs et Dieu merci pour eux, ils ont pu évoluer dans leur carrière, ou les photographes qui sont restés fidèles, qui reviennent sans arrêt. Il y a cette nécessité absolue de faire en commun. Ce n'est pas mon festival. C'est notre histoire. C'est l'histoire de tous ceux qui ont collaboré et de ceux qui l'ont fait. Et ça, c'est excessivement important pour que ça fonctionne. Et voilà, au début, on a eu une équipe qui était constituée de bénévoles, de beaucoup de bénévoles qui ont augmenté année après année. Dans les bénévoles, il y avait des gens qui habitaient la ville, il y avait des anciens étudiants de l'école de l'EMI, il y avait des proches de la famille, il y avait vraiment tous ceux qui avaient envie de voir naître quelque chose. Et les évolutions du coup du format ? Alors, l'année suivante, la ville nous a dit en fait, ça a vraiment marché, le public est content, vous êtes allés jusqu'au 17 juillet, vous ne voulez pas rester jusqu'à fin août. On s'est dit, ok, une fois que les expositions sont en place, puisque c'est en extérieur, allons-y, ça ne changera pas grand-chose, on fera un démontage plus tard. Et puis après, on nous dit, mais ça a tellement bien marché, vous ne voulez pas rester jusqu'au journée du patrimoine ? On s'est dit, ok, on va rester jusqu'au journée du patrimoine. Et puis, ça fonctionnait bien, ça prenait, on a quand même de grosses difficultés chaque année à réunir un budget, il ne faut pas rêver, parce que, je vous dis ça, mais c'était un choix que j'ai fait, mais pendant 4 ans et demi, j'ai donné mon temps gratuitement. Mais peu importe, c'était un choix. Et quels sont du coup les acteurs qui vous aident rapidement ? Les acteurs historiques et vraiment qui sont, qui ont fait, qui ont fait aussi le festival, parce que, il faut bien comprendre que nos partenaires, on ne souhaite pas les considérés comme les porte-monnaies qui vont venir faire un chèque. On essaye, autant que faire se peut, d'avoir une relation avec eux, écouter ce qu'ils ont à nous dire, écouter leurs critiques, écouter leurs suggestions. On essaye, bon, ces deux années ont été un peu particulières, mais on essaye vraiment d'avoir un dialogue. Par exemple, la SAIF, la IDAGP, dans nos partenaires financiers, nous ont suivi tout de suite et sont toujours très, très, très fidèles. Il y en a eu d'autres, il y a eu des partenaires éphémères et on a un partenaire qui est essentiel et avec lequel on a une relation vraiment de proximité et de pensée. C'est le laboratoire Picto parce que si Philippe Gassman n'était pas là depuis des années, le festival n'existerait pas, clairement, parce qu'il nous a vraiment aidés et il est allé au-delà de l'aide qu'on pouvait imaginer à certaines années où on était en grosse difficulté. Et vous avez aidé du coup sur la partie vraiment fabrication, production. Production, oui. et puis les partenaires fidèles comme les institutions État, Région, Département, etc. Et voilà, on a un noyau dur de partenaires qui ne bouge pas et puis, certaines années, on va avoir des partenaires éphémères parce qu'ils auront un intérêt particulier à accompagner une exposition ou une autre. Donc le format n'est jamais figé. C'est très complexe parce que rien n'est conventionné sur plusieurs années. C'est-à-dire que chaque année, au mois d'août, je recommence le budget de l'année suivante. Et toute la programmation est gratuite ou il y a des événements payants aussi qui participent ? Alors, la programmation est en partie gratuite. Il y a neuf lieux d'exposition. Il y a deux lieux dans lesquels il y a, depuis l'année dernière, un droit d'entrée. Tout simplement parce qu'on avait besoin de fonds propres. On avait besoin de payer et une obligation et une nécessité et quelque chose qui est tout à fait juste, même si ce sont de tout petits montants, mais de payer des droits d'auteur. Parce qu'on ne peut pas être schizophrène non plus, se battre avec les auteurs pendant des années et ne pas respecter leurs droits. Donc, ça a été un petit caillou dans ma chaussure pendant longtemps parce qu'on ne pouvait pas le faire. Heureusement, depuis quatre ans, on le fait avec des petits budgets. Mais on a essayé de trouver des ressources pour pouvoir justement consolider ces budgets de droits d'auteur. Et voilà, on le fait avec... On aimerait faire plus, mais... Est-ce que tu vois des évolutions dans les prochaines années dans le milieu de la photographie par rapport à ce que tu vois aujourd'hui et que tu as vues dernièrement ? Voilà, c'est ma question un peu sur les dernières années et sur les prochaines. Est-ce qu'il y a des tendances ou des choses que tu ressens, que tu as ressenti auparavant et que tu sens que ça va... J'espère ? J'espère. J'espère que c'est un métier qui est quand même... Enfin, un métier, un média, une forme d'art qui est encore relativement jeune puisqu'elle n'a même pas 200 ans. Donc, il faut espérer que ça va continuer à évoluer. Moi, je crois que... Enfin, ce que je dirais par exemple à ceux qui arrivent aujourd'hui dans ce métier, qu'ils aient 20 ans ou qu'ils en aient 70, oser tout. Utiliser tous les moyens qui sont à votre disposition. Ne vous refusez rien. Amusez-vous. Et je crois qu'il faut sortir des dogmes. En France, on est dans un pays dogmatique et on veut imposer aux artistes des cadres. Il y avait un gamin l'autre jour, mon petit-fils que j'adore, je lui dis mais alors, en fait, t'as envie de faire des beaux-arts ? Il me dit ben non, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas de style. Je lui dis mais enfin Noé, t'as 13 ans, ton style va arriver et sors-toi ça de la tête. Un style, Picasso, est-ce qu'il avait un style quand il a commencé ? Il y avait 10 styles. Pourquoi est-ce qu'on veut mettre les gens dans des boîtes ? Pourquoi on veut dire à des jeunes gens et des jeunes femmes vous devez avoir un style, vous devez avoir une forme de création mais faites-vous plaisir avant tout, racontez si vous êtes sincères, si vous êtes honnêtes, si vous avez quelque chose à dire et que vous savez le transmettre et que vous avez envie de le transmettre, autorisez-vous tout. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu souhaites ajouter ? Il y a quelque chose qui est assez important aussi dans ce métier. C'est la décentralisation. Il y a à Paris une concentration d'acteurs des arts visuels, une concentration financière aussi et depuis une quinzaine d'années, je disais, quand on a démarré, nous, dans le Loir-et-Cher, on était très peu en France. Il y a beaucoup, beaucoup de manifestations qui se sont créées depuis. Cette décentralisation, elle est importante, de pouvoir aller au plus près du public aussi sur les territoires, de les accompagner. Il y a des gens courageux qui ont lancé des initiatives et qui continuent à le faire depuis longtemps, en discrétion, en toute discrétion. Et ces gens-là, je trouve qu'ils méritent d'être un peu plus médiatisés, parfois. Quand on n'est pas dans un cénacle parisien, parfois, il y a un peu de temps. Il faut du temps pour être reconnu. Est-ce qu'il est nécessaire d'être reconnu par Paris ? Alors que les choses sont très, très bien faites sur place. Je pense, justement, Lectour, qui fait un travail remarquable, qui a une programmation absolument remarquable depuis des années, dont on ne parle pas beaucoup. Je parlais tout à l'heure de l'itinéraire des photographes voyageurs à Bordeaux. C'est pareil, ça fait 30 ans. Ils ont toujours eu une programmation remarquable. Ce sont des gens discrets et qui font les choses correctement. Et ça va dans le sens d'une réflexion que nous avons. Je fais partie d'un réseau en région centre qui s'appelle Devenir Art. C'est le réseau des arts plastiques et visuels. Une réflexion qui a émergé au cours de quelques réunions ces derniers temps, c'était y a-t-il une nécessité à faire du chiffre ? Y a-t-il une nécessité à être à la course aux entrées ? Nous sommes nombreux maintenant à penser que la qualité de ce que l'on fait ne doit pas être mise en regard du nombre d'entrées. On n'est pas un centre commercial. On n'est pas une foire. En fait, on s'adresse à un public professionnel, amateur, néophyte. Il y a de la transversalité dans ce qu'on présente aussi et c'est accessible à tous. Mais on ne va pas forcer ou aller faire des campagnes de marketing pour aller dire j'ai fait des milliers et des milliers de visiteurs. On s'en fout. Le problème, il n'est pas là. En fait, ce qu'il faut qu'on fasse quand on fait notre métier, c'est de pouvoir présenter des auteurs qui ne le sont pas nécessairement. Alors là, c'est un métier qui est merveilleux pour ça. C'est qu'on a qu'à ouvrir des tiroirs et des boîtes et on découvre des merveilles. Ça, c'est un vrai bonheur. Et il y a tellement de choses à montrer. Et c'est ça qui doit nous mouvoir. C'est d'essayer de montrer toujours des choses nouvelles. et je n'aime pas tellement la notion de j'ai découvert machin, j'ai découvert machin, on s'en fout. C'est l'auteur qui a fait son job. Nous, notre job, c'est le montrer. Et ce plaisir-là, il est immense. Et pour eux, on fait effectivement des sacrifices parfois. mais il ne faut pas être dans cette notion de concurrence, de plus, plus, plus. On est là pour montrer ce qu'ils font et pour que le public vienne chercher ce qu'ils aiment. Oui, c'est ça, chercher du public local qui... Pas forcément local, mais on voit sur les fréquentations que l'on a, on a 60% de local, 40% de national et d'international. Mais on a des visiteurs qui sont fidèles, mais il ne faut pas nécessairement être dans la recherche de... Voilà, du chiffre. Il faut sortir du chiffre. Ça, c'est important. C'est difficile avec les modèles économiques qui nous sont aussi imposés, puisque, évidemment, le nombre d'entrées, ça fait aussi de la recette. Mais il faut savoir travailler aussi raisonnablement. Je pense que nous, le parti pris qu'on a pris dans notre équipe, et ça, c'est aussi une réflexion collective, c'est de travailler sur la ressourcerie, sur le réemploi, sur le recyclage des matériaux, sur le système D et le système D mais bien fait, et de travailler vraiment en économie de ressources et de moyens. et puis finalement, ça marche, même si c'est difficile. Ça marche. Tout ça, en fait, c'est quand même des belles aventures. Moi, je passe le relais l'année prochaine, puisque je prends ma retraite en novembre 2023. Donc, on est en train de travailler avec l'équipe depuis l'année dernière sur la préparation de mon départ. et je suis très heureuse parce que je sais que ça se fera dans de très bonnes conditions. Et tu souhaites, c'est pour te reposer ? Disons que je crois que d'abord, il y a un moment où il faut laisser la place aux plus jeunes. Voilà. il faut continuer à cultiver son propre jardin, mais aussi savoir transmettre pour pas que ça s'effondre. Et j'ai pas fait ça pour moi, je l'ai fait pour le transmettre. Et je sais qu'il y a une belle équipe qui va prendre le relais. Et voilà, ça, c'est plutôt réjouissant. Et puis moi, je vais passer à mes pratiques personnelles artistiques. Voilà. et je vais effectivement lever un peu le pied. Mais ça a été que des belles rencontres, que ce soit avec les artistes, avec les équipes, à tous les niveaux, tous les... Enfin, quand on reçoit des petits mots tous les ans d'encouragement de personnes qui sont venues travailler avec nous en stage ou en service civique ou en collaborateurs extérieurs qui nous, à chaque début de saison, nous envoient des mots d'encouragement ou ou viennent pendant le festival et c'est un vrai bonheur de voir que cette communauté a existé, de voir que les photographes entre eux, quand ils exposaient la même année, sont devenus amis, de créer une famille des promeneurs. C'est un... Voilà. C'est ce qui est réjouissant. Super. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ce moment. Merci pour tous ces conseils. Et puis, du coup, quelles sont les dates de cette année ? Alors, cette année, on ouvre le 2 juillet, on ferme fin août et on a nos journées festives qui vont démarrer le 29 juillet, 30 juillet, 31 juillet. Donc, on démarre à Blois le 29. Ensuite, on va monter dans les collines du Perche le 29 aussi. On se retrouve le soir du 29. Ça va être une journée très chargée mais très intense. Le 29 au soir, on se retrouve donc dans le Loir-et-Cher. et ensuite, le samedi et le dimanche, on reste sur place avec Salon des éditeurs. Les rencontres avec les photographes, les signatures, tout ça au manège et dans les quartiers, dans le quartier Rochambeau et à la chapelle Saint-Jacques. c'est une très... Ben voilà, tu vois, je peux continuer encore pendant des heures. Ça, c'est une très, très belle aventure aussi, cette histoire du campus. On a créé quelque chose d'unique au monde. Voilà, parce qu'il y a eu des enseignants un jour qui concouraient, qui faisaient concourir leurs étudiants au prix Marc Rosset et qui m'ont dit mais tu sais, c'est bien, on vient tous les ans mais et si on faisait quelque chose plus loin, si on fabriquait quelque chose d'autre ? Donc, on a eu l'idée ensemble de fabriquer ce campus. Il y a cinq enseignants, maintenant, ils vont être sept et qui viennent, enseignanteux, qui viennent chaque année avec un certain nombre d'étudiants. Finalement, ils sont 30 étudiants qui, pendant dix jours, vont créer une œuvre collective. Ils vont vivre ensemble, faire ensemble, déconstruire ce qu'on leur a appris sur leur individualité pour faire en commun. Et cette œuvre, elle est présentée pendant le festival, pendant les deux mois. Et de ce campus où il y a eu 150 étudiants qui sont passés, qui viennent des Gobelins, de l'école Varda à Bruxelles, d'une école du Québec, et qui en a eu une étudiante d'Arles, on en a eu des Beaux-Arts de Bourges, en fait, viennent de partout. De ce groupe constitué depuis 2015 est né un collectif qui s'appelle Delta. Ce sont tous ces jeunes gens qui m'ont dit « En fait, c'est vachement bien, on est tellement bien avec vous qu'on aimerait vous proposer un off. » J'ai allié « Ok, on le fait. » Donc, ils ont fait un off la première année. Ils étaient 31. Ils ont fait un travail génial. Le public a tellement adoré que l'année suivante, j'en ai dit « Ok, donc l'année dernière, je leur ai laissé la chapelle, lieu emblématique. » Et ils ont fait un truc incroyable. Et donc, ils font partie maintenant de l'aventure. Chaque année, ils vont avoir une carte blanche pour exprimer justement cette jeune photographie et les aider aussi à construire quelque chose, continuer toujours, toujours dans cette idée de faire commun. Et c'est génial. Super. Non mais c'est top de voir qu'au fur et à mesure ça continue aussi de nouveaux projets qui arrivent. Et puis, ça va continuer. Ouais. Eh bien, merci. Merci, Marine. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté les voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de les voix de la photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite !